Ce programme vous est présenté en partenariat avec le magazine Historia. Cette masse incandescente, c'est de la fonte, avec laquelle on fabrique l'un des matériaux fondamentaux des temps modernes, l'acier, incarnation même du progrès industriel. Ce métal fascine. On est, pour ainsi dire, face à un élément primitif. La coulée de l'acier est l'étape maîtresse du travail des aciéristes. Elle donne naissance à des pièces uniques. Comme ce corps de turbine extrêmement lourd et compliqué. Ce procédé qui a fait ses preuves depuis longtemps, semblait impossible à un certain Alfred Krupp. Pourtant, on parlera bientôt de l'acier Krupp. Et derrière ces trois anneaux, il y a toute une dynastie de l'acier. Alfred Krupp sera appelé le roi du canon. Il se montrera impitoyable avec ses rivaux et notamment avec un inventeur qui n'hésitera pas à lui lancer un défi. Car Jacob Meyer a une idée de génie. Je jure ! Je jure ! Devant Dieu ! Et une équipe très dévouée. Et nulle part ailleurs ! Allez, allez, dépêchez-vous, un peu de net ! Ça va, vous deux ? Ils veulent clouer le bec au grand Alfred Krupp. La rivalité des deux hommes ne tarde pas à s'exacerber. En somme, vous avez l'audace de me traiter de charlatan ! Oui, vous êtes un charlatan, un imposteur, un vil escroc. Qui l'emportera ? Laissez ça comme vous voudrez, mon cher. Meyer prétendait doubler Krupp, qui était dans le métier depuis bien plus longtemps. Ça s'est passé à la face du monde, lors d'une exposition universelle à Paris. Je m'en vais vous fournir la preuve que je ne suis ni un charlatan, ni un escroc, ni un imposteur. Ce duel ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire de l'industrie. 1812. En Allemagne, les petites entreprises artisanales font tourner l'économie. Il n'est pas question de production en grande série. C'est coquin d'anglais. À l'époque, la révolution industrielle est menée par les Britanniques. Ce sont leurs bateaux à vapeur qui remontent le Rhin jusqu'à Cologne. Le jeune Jacob Meyer, fils de fermier Swab, est partagé entre sa fascination pour les bateaux à vapeur et un vif intérêt pour le mécanisme des horloges. Je me demandais, mon oncle, qu'est-ce que vous leur reprochez au juste aux Anglais ? Ils sont beaucoup plus malins que nous. C'est bien simple. Ils ont toujours les meilleures idées. Ils ont des machines et c'est hélas aussi eux qui ont le meilleur acier. Est-ce que c'est de l'acier, ça ? La différence est flagrante. C'est plus solide que notre fer. À l'époque, l'acier est le matériau d'avenir. Les Anglais savent déjà le travailler et des produits innovants sortent des forces de Sheffield. Ils commencent par fondre le minerai de fer. Puis, ils allient ce fer en fusion à d'autres substances par un procédé mystérieux pour obtenir le matériau dont l'époque industrielle a besoin. L'acier. Il est plus dur et plus souple que le fer. On peut le fondre et le travailler à loisir. Le forger, le presser, le façonner, le laminer. Mais en ce début de 19e siècle, nous sommes encore loin des canons et des gigantesques turbines en acier. Les premiers objets en acier sont petits et d'une grande finesse. La production anglaise d'outils d'horlogerie est très réputée. Et c'est quoi leur secret ? Si j'en avais une vague idée, je ne serais pas obligé d'acheter leurs outils qui coûtent une fortune. En tout cas, ils valent beaucoup trop cher pour moi, bon sang de bonsoir. Seul l'acier était adapté pour les outils qu'on utilisait dans la mécanique de précision. Dominicus Mauch, maître horloger, se lance dans des expériences. Ces outils lui coûtent très cher, il veut donc les fabriquer lui-même. Il fait fondre un instrument qui l'a cassé, puis verse l'acier liquide dans un moule de sa confection. Sans cylindres, ni forge, ni quoi que ce soit. Ces expériences n'ont jamais vraiment abouti. Et Maillard a dit plus tard que son oncle avait fait toutes les erreurs possibles, mais que l'idée était là. Cette idée ne le lâchera plus. Toutes mes condoléances, madame. J'ai prévenu tout le monde au cimetière. L'acier devient bientôt la raison de vivre d'un autre jeune Allemand. Chère madame Krupp, je vous présente toutes mes condoléances, ainsi qu'au reste de votre famille. Merci infiniment. Quand Friedrich Krupp meurt en 1826, son fils Alfred, alors âgé de 14 ans, se prépare à traverser une période difficile. Il héritait d'une toute petite maison, de trois frères et sœurs qu'il lui faudrait nourrir, d'une poignée d'ouvriers et de dettes. Des dettes qui aujourd'hui correspondraient à environ un million d'euros. C'était donc une situation désespérée. N'importe qui d'autre aurait mis la clé sous la porte. Mais le jeune Alfred s'apprête à relever le défi, tandis que sa mère s'évertue à retenir les clients de son défunt mari. Mes condoléances. Merci. Attendez, mon mari savait fabriquer l'acier fondu. Chère madame Krupp, je vous en prie. Si vous devez me croire, il a révélé le secret à mon fils. Certes, madame. Personne ne la croit. Friedrich Krupp connaissait-il vraiment le secret de l'acier ? Nous n'en savons rien. Cela dit, je pense que s'il l'avait connue, il n'aurait pas frôlé la faillite et laissé son entreprise dans un tel état. Alfred a également hérité du tempérament ambitieux de son père. Il tenait à prouver que les Krupp n'étaient pas des perdants. Alfred promet à sa mère de sauver l'entreprise et avec elle, l'honneur de la famille. Ils ne se connaissent pas encore, mais seront bientôt des rivaux acharnés. Alfred Krupp contre Jacob Meyer. Esprit d'entreprise d'un côté, ingéniosité de l'autre. Ils vont se livrer une guerre sans merci. C'est à qui inventera le premier une nouvelle façon de travailler l'acier. Sans cette méthode révolutionnaire, on ne pourrait pas travailler l'acier comme on le fait aujourd'hui. Et même 150 ans après, les ingénieurs ont toujours de nouveaux défis à relever. Le fameux procédé est né au sein de l'acierie Feustalpine de Linz, en Autriche. Pour réaliser un moulage d'acier, il faut d'abord transformer la fonte en acier. Puis construire le moule au millimètre près. Et y verser l'acier au moment opportun. Si quoi que ce soit tourne à mal, c'est une somme d'argent colossale qui est perdue. Aujourd'hui, on coule quatre corps de turbines. Chacun pèse 150 tonnes. Un million d'euros est en jeu. La phase la plus délicate commence. Étape numéro un, on liquéfie la fonte dans le haut fourneau. Les aciéristes enclenchent le processus. Il fait une chaleur infernale. La fonte en fusion atteint une température de 1400 degrés. Les fondeurs sont protégés par un manteau et un casque pare-feu. Avant, ils n'étaient équipés que de simples tabliers en cuir pour accomplir ce travail à haut risque. Une folie. Les premières fournées de métal en fusion sont acheminées dans d'immenses poches à fonte. À trois kilomètres à l'heure, précisément. Tout doucement. Rien ne doit passer par-dessus bord. Les poches déversent ensuite leur métal en fusion dans un convertisseur, puis retournent chercher de nouvelles charges. Tout à coup, la sonnette d'alarme retentit. La fonte en fusion coule sans discontinuer due au fourneau et doit être recueillie. Mais il manque des poches à fonte. La coulée de la fonte n'est que le prélude du processus. C'est dans le convertisseur que la fonte se transforme en acier. L'acier a l'air vivant. La façon dont il coule est d'une beauté impressionnante. Le coulage dure six heures, des heures décisives, pendant lesquelles il faut contrôler à chaque instant la température et veiller au bon dosage de l'alliage. C'est comme quand on fait la cuisine. En fonction du plat, on doit mélanger les bons ingrédients et savoir à quel moment il est bon de rajouter une pincée de ceci ou de cela pour obtenir un résultat parfait. Cette cuisine très délicate est en partie contrôlée par ordinateur. La fonte en fusion est versée sur un lit de ferraille qui refroidit la masse fondue afin qu'elle ne brûle pas le fond du convertisseur et ne passe pas au travers quand on lui insufflera de l'oxygène pur. Car le souffle d'oxygène augmente encore la température du métal en fusion. Elle provoque l'oxydation du carbone et c'est à ce moment-là que la fonte se transforme en acier. Cette étape permet de brûler les impuretés telles que le phosphore et le soufre qui rendraient l'acier cassant. De ce processus complexe naît la substance de base des plus de 2000 types d'acier différents utilisés aujourd'hui. Les propriétés spécifiques à chaque type d'acier sont déterminées par l'addition d'autres métaux. Ceux-ci sont dosés au millième près par des machines. Il y a un nombre inimaginable de types d'acier. Pour construire un corps de turbine, on ajoute à l'acier liquide du nickel et du manganèse afin de le rendre plus souple. La coque d'un brise-glace est faite d'un acier relativement élastique. Quand le Titanic a heurté l'iceberg, sa coque s'est fendue. A l'époque, on ne fabriquait pas d'acier spécial pour les coques de navire. Ni Jacob Maier ni Alfred Krupp n'a d'expérience dans le domaine de l'acier. Alors, chacun de son côté, ils ont la même idée, aller faire un tour en Angleterre, le pays de l'acier. Au 19e siècle, les Allemands faisaient comme les Chinois aujourd'hui, de l'espionnage industriel. On allait sur place, on observait comment ça fonctionnait, on rentrait chez soi et on faisait pareil. La propriété industrielle n'était pas encore née. De retour à Bochum, Jacob Maier doit commencer par construire une cuve en argile dans laquelle il pourra faire fondre le minerai. Mais aucun type d'argile ne semble résister à de telles températures. Tout notre travail réduit à néant. Il faut que nous mettions la main sur de l'argile qui ait les mêmes propriétés que ces... C'est le premier de toute une série d'obstacles. Maier était un homme brillant qui avait un sens inné de la chimie des matériaux. J'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Il a donc poursuivi ses expériences jusqu'à atteindre son doute. Monsieur Maier, regardez, j'étais en née, il y a ça. Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Il n'y a pas de fissures. Fais voir. D'où sort cette argile ? Elle vient de l'Eiffel. De l'Eiffel. Brandenburg, ça y est, nous la tenons. La voilà de la vie. C'est donc dans l'argile de l'Eiffel qu'il fabriquera son acier. Avec la houille et de la roure pour porter le métal à incandescence. Allez, vas-y, sous la presse, en douceur. En douceur ! En 1832, Jacob Maier forge ses premiers objets en acier. Chef, continue comme ça. C'est pas mal, non ? Oui, oui, c'est un pari. Mais c'est un peu dur, ça ne bouge pas l'autre. Une victoire pour ce pionnier, mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Car un autre homme a déjà une longueur d'avance. À Essen, les usines Krupp tournent à plein régime. Alfred est un chef d'entreprise qui a un flair hors du commun. En bon stratège, il sait orienter sa production de façon à surmonter la crise. Un État allemand a besoin de pièces de monnaie ? En voici. Les ménages allemands veulent découvert ? En voilà. C'est un entrepreneur de génie, infatigable, voire enragé. Son mariage en pâti. Il a épousé Bertha Eichhoff, la fille d'un fonctionnaire, une femme qui a plutôt la fibre artistique. Et où l'installe-t-il ? Dans une maison située au beau milieu de l'usine. Donc, dans la fumée, il a suie. Et dans le fracas du marteau, tellement violent que la porcelaine se brise dans les vaisseilliers. Aux yeux de tous, Alfred et Bertha ont fait un mariage d'amour. En réalité, tous les opposent. Alfred, je me languis tant de retourner au concert. Ce que tu entends, ma très chère Bertha, ça, c'est de la vraie musique. La poussière et la suie finiront par provoquer chez Bertha de fortes crises d'asthme. Il était inflexible. Rien ni personne ne pouvait le faire changer d'avis tant il était obsédé par son idée. Il veut être le plus grand producteur d'acier du monde. Or, quand les Prussiens ont besoin de nouveaux canons, Jakob Mayer se révèle être un concurrent à prendre au sérieux. Brandenburg, admettons que nous voulions forger des canons. Cela prendrait combien de temps ? Une semaine, je dirais. Ah, toute une semaine. Les canons sont plus difficiles à fabriquer que les pièces de monnaie ou les petites cuillères. L'acier doit être travaillé à partir de gros blocs. Creuser le canon avec des machines à commande manuelle est un travail de longue haleine et très onéreux. Si Jakob Mayer décroche le contrat, il devra produire à moindre coût que son rival. C'est là qu'il se pose la question fondamentale. Ne peut-on pas verser l'acier directement dans des moules ? Et si plutôt que de les forger, nous coulions ces canons d'un seul tenant, combien de temps cela nous prendrait ? Une heure, peut-être deux. S'il arrivait à fondre directement un tuyau, ça irait plus vite bien sûr. Une heure au lieu d'une semaine, c'est ça la clé. Nous allons couler leur artillerie directement dans de grands moules. C'est ça la solution. Dans des moules, mais nous ne les avons pas. Oui, eh bien, nous allons les fabriquer, c'est aussi simple que ça. Simple ? Mais oui, simple bien sûr. Et ça ne doit pas être sorcier. La chose n'est pas encore faite, mais l'inventeur est tellement sûr de son coup qu'il écrit immédiatement au ministère de la guerre. Pour réussir, un industriel doit savoir se mettre en avant et agir au bon moment au bon endroit. Jacob Mayer prétend pouvoir fabriquer un canon en une seule coulée. Un canon incassable, car son acier, à l'en croire, est particulièrement résistant. Il bluffe dans un but bien précis. Il ne faut pas oublier que tout entrepreneur impliqué dans la production d'armement passait pour un patriote et était particulièrement bien vu. La nouvelle parvient aux oreilles d'Alfred Krupp. Monsieur Mayer nous a fait une offre intéressante. Des canons d'acier au creuset coulaient d'un seul tenant. L'acier est sans aucun doute le meilleur matériau. Cela dit, il faut le travailler correctement. Les rêves utopiques de la concurrence ne m'impressionnent pas. Pas le moins du monde, à vrai dire. Tout ceci est absurde. C'est voué à l'échec. Pour Krupp, il s'agit d'écarter cette concurrence gênante. D'ailleurs, il croit que ce canon Jacob Mayer n'est pas réalisable, qu'il n'y arrivera jamais. Personne ne peut couler des canons en acier, c'est impossible. Je suis bien placé pour le savoir, vous vous doutez que j'ai déjà essayé. C'est de les sbrouf ni plus ni moins. Krupp reconnaît donc son échec. Donnez, jetez un oeil. Forgé de A à Z. Très belle pièce. Et ce fusil fonctionne à merveille, vous pouvez m'en croire. Pour obtenir des armes dignes de ce nom, il faut les forger et non pas les couler. Faites-moi confiance, c'est un domaine dans lequel je m'entends. En effet, cette arme, Alfred Krupp l'a forgée de ses propres mains. Quand M. Krupp dit ne faites pas confiance à Mayer, c'est un charlatan, on l'écoute. Car lui, il a fait ses preuves, contrairement à Mayer. Jacob Mayer doit maintenant tenir parole. Pour cela, il lui faut imaginer un moule. Il se lance dans de nouvelles expériences pour mettre au point un moule dans lequel il pourrait verser directement l'acier liquide. Il est extrêmement difficile de trouver un matériau adéquat pour le moule. Il faut d'abord que le moule puisse recueillir l'acier et lui donner la forme voulue. Mais sachant qu'en se solidifiant, l'acier se contracte, le moule doit pouvoir s'adapter, travailler avec l'acier. C'est extrêmement complexe. Le matériau de base est un mélange de sable et d'argile qu'un liant doit rendre malléable. Ce que Jacob Mayer met au point a des allures de recettes de cuisine. C'est grâce à du blanc d'œuf que le moule tient bon. De la levure assouplit le mélange de sable et d'argile et permet au gaz de s'échapper. Grâce à un revêtement fait de graphite, de charbon, de blanc d'œuf et d'eau, le moule restituera l'objet de façon propre et nette. Ça va être un jeu d'enfant. C'était ça, la grande invention. C'est une méthode. Il pose ainsi un jalon dans l'histoire de l'acier moulé. Regardez, tous les détails sont là. C'était de véritables pionniers. Ils ont tenté de voir ce qu'ils pourraient faire avec les moyens à leur disposition. Et ils ont réussi de grandes choses. Le moule de fonderie est aujourd'hui encore fabriqué avec du sable silico-argileux. Seuls les liants ont changé. La résine a remplacé le blanc d'œuf. La forme des moules, elle, est bien plus compliquée que du temps de Jacob Mayer. Fondre une boule, c'est relativement facile. Mais fondre un corps de turbine à vapeur ou à gaz est à chaque fois un véritable défi. Les fondeurs doivent être très inventifs. Un corps de turbine est fait de surfaces planes, d'arêtes, de courbes. Et tout doit être d'une précision absolue. Les ingénieurs de l'usine de Linz ont mis plusieurs semaines pour fabriquer le modèle. C'est le résultat d'un travail manuel extrêmement minutieux. Là où la main de l'homme ne suffit pas, les fraiseuses prennent le relais. Le modèle en bois est l'exact négatif du futur corps de turbine. Un jour avant la fonte, le modèle est entièrement recouvert de sable silico-argileux. Les liants font durcir le moule. Celui-ci pourra ainsi résister à l'acier liquide. Juste avant la coulée, le modèle en bois est retiré. Le moule est prêt à recevoir le métal fondu. C'est ainsi que Jacob Meyer l'avait imaginé il y a 150 ans. Hélas, cela ne lui a rien rapporté. Au printemps 1849, ce n'est pas à lui que le gouvernement prussien confie le contrat, mais à son rival, Alfred Krupp. Pourquoi ce choix ? Parce que les armes doivent être forgées et non fondues. L'argument d'Alfred Krupp semble avoir convaincu les responsables de l'armée prussienne. En juin 1849, le premier boulet de canon est lancé d'un canon en acier sorti des usines Krupp. Meyer a perdu. Les gens les plus forts sont ceux qui rebondissent après une défaite, qui, au lieu de s'avouer vaincu et de se décourager, recommencent. Jacob Meyer accuse le coup et tourne la page. Cette fois-ci, il fait passer son bonheur personnel avant le reste et épouse enfin son grand amour. Elle est originaire de Bonn et s'appelle Agnes Siebert. Elle ne lui donnera pas d'enfant, mais de l'amour, de la force et, selon la légende, un bon conseil. Il doit embaucher des hommes qui ont l'esprit d'entreprise. Jacob Meyer écoute sa femme, mais s'inquiète pour ses finances. Il transforme son entreprise en société par action. Les actionnaires apportent de l'argent frais pour fabriquer de nouveaux produits. Ainsi naît la fonderie de Bochum. Mais bien entendu, les investisseurs sont intéressés par le rendement. Et pour cela, il faut que les affaires de Jacob Meyer prospèrent. Meyer n'avait pas encore une grande réputation et la seule chose qui pouvait le sauver, c'était d'être productif. Tiffin. Brandenburg. J'ai un nouveau projet. Fini les babioles. On passe aux choses sérieuses. Mais enfin, ce sont des cloches d'église. Eh, oui ! non pas qu'il soit devenu pieux tout à coup, mais il voulait montrer de quoi il était capable. Une cloche, c'était encore plus difficile à fondre qu'un canon. C'est bien plus gros. Johan, tu ne vas pas le croire. Voilà qu'il veut couler des cloches d'église. Mais il faut que ça sonne, une cloche, et que ça sonne bien, en plus. Tout juste ! Monsieur Mayer, pour les canons, il y a une certaine tolérance d'erreur. Mais une cloche, ça doit être parfait. Ça doit attirer les gens à l'église et non pas les effaroucher. Brandenburg, je vous donne mille fois raison. Ça va être grandiose. La fonte devrait à tout prix être exécutée à la perfection pour que ça marche. Ben oui, sinon le son sera atroce. Je suis d'accord. Je vous donne également raison sur ce point. Monsieur Mayer, nous ne sommes pas en mesure de faire des cloches. C'est beaucoup trop difficile. Rendez-vous compte. Et pourquoi trop difficile ? Il nous faudrait beaucoup expérimenter pour arriver à nos fins. Ça coûte cher. Nous allons gaspiller beaucoup d'acier et dans notre situation, ce serait une folie financière. Pour ce qui est des finances, laissez-moi m'en occuper. D'accord ? Comme on dit, il n'y a pas de plaisir sans risque. Un entrepreneur qui ne veut pas prendre de risque n'ira pas loin. Personne ne croit à ce nouveau défi. La fonte d'une énorme cloche est d'une cloche qui sonne bien. On y croit encore moins à Esson. Alfred Krupp n'a de cesse de casser du sucre sur le dos de son concurrent. Couler du fer, c'est à la portée du premier venu. Il n'y a rien de plus facile. Mais de l'acier, non, ça c'est autre chose. Mayer n'est qu'un impasteur. Je vous assure, faites-moi confiance. J'ai moi-même essayé à plusieurs reprises. J'ai eu beau persévérer, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à faire. Mes chers amis, je vous mets en garde. si vous vous apprêtez à investir l'argent que vous avez péniblement gagné dans l'affaire de Mayer, ne vous faites pas d'illusions, vous pouvez aussi bien le jeter par les fenêtres. C'est tout à fait normal d'avoir des différends avec ses concurrents. Et on a absolument le droit de douter d'un progrès technique. mais il est allé un peu loin, je crois, si bien que la concurrence est devenue déloyale. Il pensait ce qu'il disait. S'il avait cru un instant à la faisabilité de cette coulée en creux, il aurait tout mis en œuvre pour la démontrer. Il y aurait mis les moyens. Car une chose était sûre, celui qui réussirait cette prouesse aurait un réel avantage. Et Alfred Krupp ne supportait pas qu'un autre que lui ait l'avantage. Toutefois, ces menaces n'effraient pas les investisseurs. Oubliez les mauvaises langues parce que quand nous aurons atteint notre objectif, messieurs, c'est Krupp qui se jettera par la fenêtre. Votre argent est très bien placé. C'était vraiment dingue, comme on dirait aujourd'hui. Il faut être un peu fou pour avoir autant de génie. Sinon, ça ne marche pas. La coulée de l'acier incandescent dans le moule se faisait alors sans machine. Aujourd'hui, on utilise des appareils colossaux. Comme ces véhicules qui acheminent les poches de coulée jusqu'au moule. On a du mal aujourd'hui à imaginer les ouvriers de l'époque transportant des creusets à la main. A l'intérieur, l'acier bouillonne. Il atteint 1600 degrés. 150 tonnes de métal sont prêtes à être coulées. Cette coulée doit absolument fonctionner. Beaucoup d'argent est en jeu. Un corps de turbine va chercher dans les centaines de milliers d'euros. La température idéale de l'acier fondu se situe juste en dessous de 1600 degrés. Les fondeurs entrent alors en action. Pour couler ces gigantesques corps de turbine, l'esprit d'équipe est primordial. On ne font pas des boules de Noël. Il s'agit d'une coulée avec un grand C. Ils n'ont que quelques minutes pour couler 150 tonnes d'acier. Lors de ce transfert, l'acier refroidit. Seulement d'un degré par minute, certes, mais si la température diminuait trop, la masse fondue serait trop rigide pour être coulée. Par conséquent, le timing doit être impeccable à tous les stades de la production. Il ne faut négliger aucune étape. En trois minutes, on n'a pas le temps de corriger grand-chose. Quand un problème survient, il est rare qu'on puisse le résoudre. Chaque manœuvre doit être accomplie avec le plus grand soin. D'abord, on ouvre la poche de coulée au chalumeau. L'acier se déverse dans le moule. L'acier me passionne. Quand il se déverse à flot de la poche de coulée, je ressens une sorte de fascination. Pour 150 tonnes d'acier, la coulée dure trois minutes. Le métal en fusion conduit par le distributeur afflue dans le moule et se glisse dans tous les recoins jusqu'à le remplir intégralement. Il en sortira un corps de turbine irréprochable. Des flammes et des gaz s'échappent du moule pendant des jours jusqu'à ce que l'acier soit complètement refroidi. Pour que le métal ne refroidisse pas plus vite sur le dessus, près des ouvertures, les fondeurs y jettent du sable. Ce revêtement empêche la chaleur de s'échapper trop vite vers le haut. Tout le monde ! On appelle laitier d'acierie l'ensemble des résidus qui demeurent dans le cuvier en fin de procédure. La coulée de l'acier est d'une incroyable complexité. C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Si on oublie la moindre chose, la pièce coulée risque d'être inutilisable et finalement mise au rebut. Voici ce que découvrent les mouleurs-fondeurs après une bonne semaine, quand le corps de turbine en acier moulé a enfin durci et qu'on peut le retirer de son moule. Pour l'instant, il est encore à l'intérieur de sa coque en sable. Il est le résultat d'une préparation minutieuse par ordinateur, d'un travail manuel d'une précision extrême et de la coulée de 150 tonnes d'acier. Il a fallu des semaines pour accomplir tout ce processus. Les sidérurgistes vont enfin voir si leur labeur a porté ses fruits. Là encore, une grande vigilance s'impose car le corps de turbine est encore très fragile. On chauffe une dernière fois le corps de turbine. Ainsi, on pourra ajuster les propriétés de l'acier pour préparer cet immense fourreau à son usage. une fois qu'il aura surmonté cette ultime étape, il sera enfin solide tout en gardant la souplesse nécessaire à son utilisation en centrale électrique. Voilà le résultat d'un travail manuel rigoureux et de haute précision. Sans machine commandée par ordinateur, sans une connaissance parfaite des propriétés de l'acier et sans une longue expérience, ces pièces d'acier coulée n'auraient pas pu voir le jour. Ils ont des modèles, ils peuvent faire des pronostics. Il y a 150 ans, ils n'avaient rien de tout cela. Quand je pense à ce qu'ils ont réalisé avec si peu de moyens... Venez tous par ici, les gars ! Un homme motivé peut réaliser de grandes choses. Il leur a fait prêter serment. Ils devaient tous jurer de ne pas trahir les secrets de fabrication. Je jure ! Je jure ! Devant Dieu ! Devant Dieu ! Que jamais et nulle part ailleurs je ne ferai usage de la formule ou du métier que j'ai appris ici ! Que jamais et nulle part ailleurs je ne ferai usage de la formule ou du métier que j'ai appris ici ! Ni ne les transmettraient ! Ni ne les transmettraient ! A notre réussite ! A notre réussite ! Ils n'ont pas de machine et leur expérience est limitée. Jacob Maier et ses hommes sont des pionniers qui misent désormais tout sur cette fameuse cloche d'acier. Ils doivent acheminer l'acier jusqu'au moule dans de petits creusets d'argile qu'ils tiennent à distance à l'aide de pinces à cause de la température. Ils transportaient de l'acier à 1600 degrés et la chaleur se répandait tout autour. C'était comme se balader dans une fournaise. Ils devaient faire très attention à leur façon de marcher pour que rien ne déborde. Avoir une démarche harmonieuse, régulière en bougeant le moins possible les hanches à la manière des danseurs classiques. Si de l'acier avait débordé, tout aurait pris feu à commencer par leurs pieds. Ça aurait été épouvantable. Il fallait à tout prix l'éviter. Il ne fallait pas non plus qu'il y ait de traces de soudure entre les coulées successives d'acier des différents creusets. Il fallait donc verser l'acier en un flux continu. C'était un véritable ballet et ça nécessitait de l'entraînement. Souvent, il s'exerçait à froid et le maître de ballet, enfin, le chef de coulée, devait veiller à ce que le remplissage du moule se fasse de façon absolument fluide et continue. C'était une sorte de chef d'orchestre. Allez, allez, dépêchez-vous, un peu de terre. Ça va, vous deux ? Ce ballet des creusets s'est-il bien terminé ? Jacob Mayer présente ses pièces d'acier moulé à l'exposition universelle de Paris de 1855, la plus grande vitrine des produits industriels de son époque. Ses cloches font sensation. C'est insensé. Tout à fait insensé. Ses cloches ont été coulées d'un seul tenant, vous dites ? C'est prodigieux, monsieur Mayer. Très heureux que ça vous plaise, monsieur. Je vous remercie. Un seul homme voit cette réussite d'un mauvais oeil. Alfred Krupp, qui aurait voulu épater la galerie avec ses lingots d'acier. Le grand Alfred Krupp exposait lui aussi à Paris. Quand je pense à l'effet que ces cloches ont dû produire, ce devait être inouï. Enfin, je vous en prie, messieurs. Il s'agit à l'évidence de fonte brute de piètre qualité. Vous croyez ? Or, couler de la fonte brute aujourd'hui, c'est à la portée de n'importe qui. Ce serait terrible si jamais... Cher monsieur Krupp, qu'est-ce qui vous permet de lancer de telles accusations ? C'est grave, ce que vous dites. C'est extrêmement simple, monsieur. On ne peut pas couler de l'acier fondu dans des moules de cette forme. C'est l'échec assuré. Je sais que c'est impossible. C'est rigoureusement impossible. Peut-être que c'est impossible pour vous. Quiconque prétend être capable de couler de l'acier est un charlatan de la pire espèce. Ce nouveau venu prétend être capable de faire quelque chose dont Krupp est incapable, alors qu'il est dans le métier depuis longtemps. Il faut donc que passez-moi l'expression lui fermer le clapet. En somme, vous avez l'audace de me traiter de charlatan ? Oui, vous êtes un charlatan, un imposteur, un vil escroc. Appelez ça comme vous voudrez, mon cher. Je m'en vais vous fournir la preuve que je ne suis ni un charlatan, ni un escroc, ni un imposteur. C'est sans doute la meilleure chose qu'il va faire. Pour lever toute suspicion. ça s'est passé aux yeux du monde entier, en pleine exposition universelle, à Paris. Mayer a dit, bien, je suis prêt à sacrifier une cloche. Il vous suffit d'en choisir une, je la fracasserai et nous en étudierons un échantillon devant tout le monde. Je vais vous prouver que c'est de la science. La fonderie de Bochum tournera plus tard un film sur cet épisode. Jakob Mayer va prouver que c'est bien de l'acier en faisant fondre des morceaux de cloche. Seul l'acier peut être forgé une seconde fois. Pas le fer ni la fonte. Après avoir fourni la preuve de son savoir-faire, il s'en retourne à Bochum avec une surprise dans sa valise. Il a fait la preuve de son talent et ses mérites ont été récompensés. Il a reçu la médaille d'honneur de l'empereur Napoléon III. Mayer était l'homme du moment. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu remporter ce pari que c'est. Cette médaille récompensait les meilleures inventions. Les moulages d'acier de Jakob Mayer en faisaient donc partie. « À une équipe qui marche ! » « À nous 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 ! » À Essen, l'ambiance est moins festive. Alfred Krupp a perdu la face devant le monde entier. Certes, c'était pénible pour Krupp, mais son aciérie demeurait la plus grande et la plus prospère d'Allemagne. Alors, dans ces cas-là, on accuse le coup et on passe à autre chose, comme les constructeurs de voitures aujourd'hui quand ils sont obligés de retirer de la vente un million de voitures. Ils passent une mauvaise saison, mais ils savent que les ventes repartiront à la saison suivante. En effet, peu après, Alfred Krupp fait l'affaire de sa vie. Il forge des roues en acier pour le compte des chemins de fer, alors en plein boom. Ces roues, parfaitement lisses, deviendront le logo de l'entreprise Krupp qui va bientôt régner sur un véritable empire. L'époque des dettes écrasantes et révolues. Alfred Krupp a répondu aux attentes de sa famille. L'entreprise s'appelle encore Fried Krupp du nom de son fondateur, mais quand on pense à Krupp, on pense toujours à Alfred. En 1867, il copie la technique d'acier moulé inventée par Jacob Meyer. « Un industriel est quelqu'un qui fait appel à ses ressources intellectuelles pour développer son industrie et qui a aussi l'esprit pratique nécessaire pour réaliser ses idées. Et Krupp était ce genre de personnage formidable, inventif et impressionnant. d'un industriel. » Jacob Meyer, lui, passe les années qui suivent à optimiser son procédé. Il est résolu à tenir tête à son concurrent tout puissant. Sa petite société, la fonderie de Bochum, continuera d'exister pendant plus de 100 ans. Meyer et Krupp espéraient que l'acier dominerait le monde. Tous les industriels espèrent que leur produit aura du succès. Mais je ne pense pas qu'ils aient pu imaginer à quel point l'acier serait déterminant sur le plan mondial à la fin du 19e siècle et pendant la première moitié du 20e siècle. L'histoire de ces deux hommes montre également qu'à l'ère des grands groupes industriels, ce ne sont pas les inventeurs qui imposent leurs lois, mais les entrepreneurs de génie. C'est de la villa Hügel qu'Alfred Krupp dirige l'irrésistible ascension de son entreprise. Ses maîtres mots sont engagement, ambition, essence des affaires. Mais il mourra seul et abandonné. Son empire n'en continue pas moins de s'étendre. La firme Krupp sera le fournisseur d'armes officielles de l'Allemagne pendant les deux guerres mondiales. Les nouveaux dirigeants de l'entreprise seront à leur tour surnommés les rois du canon. Quand les nazis prennent le pouvoir, la famille Krupp garde d'abord ses distances avec Adolf Hitler. Celui-ci visite l'usine Dessen en 1934. Mais Bertha Krupp von Bolen und Halbach refuse de le recevoir à la Villa Hügel. Cela n'empêche pas les dirigeants de l'usine d'accepter les commandes des chemises brunes. Les millions que leur rapportera la vente de ces armes sont trop tentants. Les successeurs de Jakob Mayer produisent eux aussi des armes. Mais c'est Krupp qui, dans les années 50, se transforment multinationales. Le vœu le plus cher d'Alfred Krupp est exaucé et l'Empire Krupp rachète même la fonderie Jakob Mayer. L'entreprise qui a commencé par fabriquer des couverts et des pièces de monnaie est devenue un grand groupe technologique international célèbre pour ses produits en acier inoxydable. Le géant allemand de l'acier n'a plus grand chose à voir avec la petite entreprise dont il est issu. Aujourd'hui, il fait partie du conglomérat Thyssen-Krupp. Ironie de l'histoire, le groupe est en train de se séparer de sa filiale d'aciers inoxydables, l'activité même qui l'a fait prospérer. Le procédé onéreux et risqué de l'acier coulé reste aujourd'hui encore l'apanage de quelques spécialistes comme Feustalpine de l'Inns. Dernière étape, on élimine la moindre imperfection du mastodonte d'acier moulé qui servira de carapace à une turbine à gaz. Une fois ses ultimes ajustements accomplis, l'imposante enveloppe métallique pourra être livrée. C'est Siemens qui se chargera de placer la turbine proprement dite à l'intérieur de son fourreau d'acier. Cette turbine devra produire l'électricité consommée par des milliers de ménages. son manteau d'acier protégera ses câbles, ses aubes et ses spires pendant plusieurs décennies. Et tout cela, on le doit au duel que se sont livrés deux pionniers dans l'arrore. Voilà un siècle et demi. Suite de notre grand documentaire la semaine prochaine sur les pionniers de l'aviation. Pour l'heure, pas de jaloux, nous consacrons notre second documentaire de la soirée à la révolution ferroviaire. À suivre, la requête du rail. Sous-titrage Société Radio-Canada